Donc, je voulais rappeler aux personnes, si jamais vous n'étiez pas là lundi, ce qu'on a fait lundi, entre autres avec Mentimeter, c'était d'aller recueillir les connaissances antérieures des élèves. Dans le fond, grâce à Mentimeter, donc, on posait une question, qu'est-ce que la démocratie? Nommé deux attributs ou deux caractéristiques. Et là, en temps réel, dans le fond, les participants pouvaient juste écrire deux attributs et on voyait apparaître les mots peu à peu. Donc, peut-être juste vous dire que vous, dans le fond, quand vous êtes connecté en tant que participant, vous êtes allé, dans le fond, sur menti.com. Mais, donc, l'application, c'est Mentimeter. Donc, je voulais juste vous montrer, donc, rapidement comment moi j'avais créé mes questions. Ça, c'est l'interface finale, si vous voulez. Donc, on va en créer un nouveau. Je pense que ça va être plus simple de cette façon-là. Donc, c'est l'interface de départ, là. Vous voyez, moi ici, là, j'en ai quand même plusieurs. Donc, on fait simplement « Nouvelle présentation ». On donne un titre à notre présentation. Je ne serai pas très originale, là. Je vais reprendre ma thématique de démocratie. Ça pourrait être juste peu importe, là, le thème qui vous intéresse en ce moment. Et donc, peut-être juste rapidement, là, expliquer l'interface. Ça ressemble vraiment à une interface, là, de diaporama. Donc, à gauche, on va voir, par exemple, les diapositives, comme dans un diaporama. Au centre, c'est ce qui va apparaître, dans le fond. Donc, la diapositive. Et, finalement, on a les types de questions, dans le fond, à droite. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs types de questions. Bon. Choix multiple, je pense que c'est assez simple, là. C'est comme, c'est un questionnaire, là. Donc, vous pourriez écrire une question à chaque multiple pour susciter, dans le fond, un peu d'interactivité à distance. Et, à ce moment-là, dans le fond, les résultats des élèves, vous pourriez choisir qui s'affiche, bon, sous la forme d'un diagramme à bande, si vous préférez, là, le faire de manière circulaire ou encore plus en pointe de tarte ou en pointe. Donc, quand on veut écrire nos questions, là, on est toujours vraiment dans la partie, là, à droite de l'écran. Je vais faire un exemple avec le nuage de mots, puisque c'est ça qu'on avait présenté, là, pour, dans le fond, comme, un peu comme une amorce lorsqu'on veut construire un concept puis aller chercher, dans le fond, les connaissances antérieures des élèves ou déjà un peu trouver, ce serait quoi, là, les attributs essentiels d'un concept. Donc, on écrit notre question à droite, ici. Donc, moi, j'avais écrit dans vos mots définissez la démocratie. Donc, on pourrait également, si on le veut, ajouter une image à notre question. Donc, on pourrait, là, aller la chercher, là, dans notre ordinateur. Et, ce que je trouve intéressant, aussi, c'est qu'on peut venir modifier, là, le nombre de réponses attendues pour la création du nuage de mots. Moi, vous vous rappelez, là, vous avez demandé, bon, deux attributs. On aurait pu en demander trois, on aurait pu en demander quatre, en cinq, etc. Ou même le diminuer. Donc, selon moi, c'est assez simple, là, pour créer ce type de questions-là. Bon, vous pourriez choisir, ou pas, là, un profanity filter, donc un filtre pour censurer certaines réponses. Et, ici, on peut venir cocher ou décocher, selon votre intention, si on veut, dans le fond, que les participants répondent plus d'une fois. Ça pourrait être intéressant, dans le fond, une première fois que les élèves répondent, voient les mots qui apparaissent à l'écran. Et, dans un deuxième temps, s'ils veulent faire en sorte que, peut-être, un attribut auquel ils n'avaient pas pensé, ils voudraient que l'attribut soit plus gros à l'écran, bien, ils pourraient venir, donc, répondre une deuxième fois à la question. Puis, comme ça, ça amplifierait, dans le fond, peut-être, là, certains des attributs. Donc, ici, pour le type de questions. Ensuite, le deuxième onglet, content, c'est pour venir modifier la question. Et, bon, finalement, vous pouvez, là, même, venir rendre encore, peut-être, plus personnalisées, là, certaines de vos questions, donc, dans certains, là, paramètres, ici. Peut-être vous montrer un ou deux autres types de questions. Une qu'on trouvait intéressante, c'est donc, ça s'appelle le scale ou le slider, donc, je vous la remonte, là, pardon, c'est dans CIP. Et donc, c'est la quatrième, ça s'appelle scales, donc, pour échelle. Donc, quand je clique sur scales, encore une fois, on pourrait venir écrire une question par rapport, bon, à la démocratie. Et, en fait, c'est qu'on viendrait choisir des exemples. Donc, là, par exemple, certains attributs, on pourrait dire, est-ce que la démocratie, qu'est-ce qui définit mieux la démocratie, là? Je pourrais remettre qu'est-ce que la démocratie. Et, ici, donc, j'irais écrire, par exemple, liberté, égalité. Et, donc, les élèves, là, viendraient me dire, donc, grâce à l'échelle, c'est un peu comme pour venir nuancer, là, certains attributs, Steve en parlait tout à l'heure, donc, grâce, là, au slider. Vous le voyez à l'écran, là, donc, les élèves vont pouvoir venir, là, comme ça, bouger sur l'échelle, dans le fond, là, le point pour attribuer un certain nombre. De points ou une valeur, par exemple, là, aux attributs. Donc, ça, c'est la question « skills ». Ensuite, peut-être une autre, là, celle que j'avais présentée par rapport aux exemples « oui » et aux exemples « non ». On avait choisi, donc, je reviens, là, dans « type de question ». On avait choisi « image choice ». Donc, comme vous le voyez à l'écran, les élèves, donc, c'est un peu comme un choix de réponse, mais les réponses, ce sont des images et ça va s'afficher, là, comme ça, en graphique à bande. Donc, c'était le type de question, c'est « image choice ». Donc, là, à ce moment-là, ça, c'est quand même important de venir ajouter des images. Donc, on peut ajouter ou non une description à notre image. Et, encore une fois, Donc, là, je pourrais choisir, j'imagine que j'ai sûrement une capture d'écran intéressante. Je n'ai aucune idée de ce qui va sortir. Ah, bon, c'était une capture d'écran des types de questions. Donc, je pourrais demander, vous demander quel type de questions vous aimeriez utiliser aujourd'hui. Donc, là, je pourrais ajouter plusieurs choix de réponses comme ceci en ajoutant les images. Et donc, un à un, là, on vient ajouter comme ça nos images. Et si on veut, on pourrait même, là, si on trouve que notre image n'est pas assez explicite, bien, à ce moment-là, on peut venir ajouter une description dans le texte ici. Donc, là, je pourrais dire le type de questions, c'était « open-ended ». Ensuite, vous pouvez venir identifier ou pas, tu sais, dépendamment de votre intention, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse? Ou c'est plutôt, vous cherchez, cherchez à, je ne sais pas moi, à discuter à propos des attributs d'un concept. Donc, vous pouvez déterminer s'il y a, donc, une réponse vraiment qui serait la bonne. Par exemple, quand on avait fait les attributs, pardon, les exemples « oui » et les exemples « non », bien, il y avait vraiment, tu sais, une réponse, là, qui était, qui était bonne et il y avait deux exemples « non », donc, qui étaient des mauvaises réponses. Donc, à ce moment-là, on clique sur « show correct answer » et on viendrait sélectionner laquelle de nos options est la bonne réponse. Donc, ça, c'était pour le type de questions, dans le fond, le choix, là, par image. Ce qu'il faut savoir, donc, si, par exemple, bon, j'avais choisi cette question-là, bien, je voulais ensuite faire le nuage de mots. C'est ici, donc, qu'on vient ajouter une nouvelle diapositive, encore une fois, comme dans un diaporama et là, on viendrait sélectionner le prochain type de questions qu'on veut. Là, par exemple, là, j'ai choisi le nuage de mots. Si on ajoute maintenant une troisième question, c'est là que la version gratuite, dans le fond, là, vient un petit peu, là, nous limiter. Donc, là, on a certains types de questions qui ne sont plus accessibles. Donc, nous, ce qu'on avait fait, on avait choisi, là, ici, on a un peu détourné la question, là, qui est, en fait, qui est une question pour que les élèves ou les participants posent des questions à l'animateur. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous, on avait plutôt proposé de venir écrire une définition à un concept. Donc, c'était une manière de détourner ce type de questions-là. Au lieu de juste dire « ask me anything », on avait écrit dans vos mots « définissez la démocratie ». Et à ce moment-là, dans l'interface « élèves », vous veniez, là, écrire une définition. Et dans un deuxième temps, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait venir ajouter un petit pouce sur l'air pour venir, dans le fond, présenter notre appréciation de la définition d'un autre élève dans la classe et que tout ça était fait, là, de manière anonyme. Donc, on ne savait pas nécessairement qui avait écrit la définition, mais on pouvait vraiment voter, dans le fond, pour le contenu. Donc, ça, c'est le type de questions, c'est « question and answer », là, donc « Q&A ». Donc, une fois que vous avez réalisé votre Mentimeter, c'est assez simple, dans le fond, là, de… vous pouvez soit le présenter sur « présenter ». Parfait. Là, dans le fond, ce qui apparaît à l'écran, c'est vraiment une interface, là, de présentation. Ça indique en haut de l'écran, donc, à vos élèves où aller. Donc, en tout temps, là, vous allez voir, les élèves vont pouvoir se connecter. Donc, là, ça indique aux élèves, par exemple, d'aller sur menti.com et d'utiliser le code à ces chiffres, là, qui apparaît à l'écran. Si vous voulez, dans le fond, circuler entre vos questions, c'est assez simple, là. Vous avez simplement, tu sais, à cliquer sur les flèches de votre ordinateur comme vous le feriez, là, avec un diaporama. C'est vraiment le même principe. Donc, ça, c'est pour le présenter. Et si vous voulez plutôt le partager, ça peut toujours se faire aussi, là, avec un lien, comme ceci. Je vais aller chercher celui qu'on a fait ensemble, donc, sur la démocratie, pour vous montrer, en fait, que, là, il a conservé les résultats, donc, de notre, de nos échanges. Donc, vous voyez, là, ici, je vais peut-être la grandir. Non. Donc, on voit ici le nombre de participants. Donc, quand ça se passe, ici, là, on voit qu'il y avait 77 personnes qui ont répondu à la question. Si je descends en bas, on voit qu'il y en avait, bon, 43. Ça diminue un peu, là. Et il y avait 22 personnes qui avaient écrit leur définition. Donc, si on veut conserver des traces, par exemple, si on aimerait, là, conserver le nuage de mots, bien, c'est possible, là, de venir, donc, ici, là, en fait, ça apparaît, là, lorsque le Menti a été fait. Donc, ça dit, est-ce que vous voulez télécharger les résultats ou plutôt venir, là, les supprimer? Donc, on pourrait dire, venir les télécharger, donc, Download Results. Pour avoir les résultats, là, bon, sous la forme d'une grille Excel, il faut avoir la version payante. Bon, étant donné que ça se fait de manière anonyme, c'est pas, c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire de l'avoir comme ça en grille Excel, mais vous pourriez, ici, là, venir télécharger, là, chacune des réponses en images, par exemple. Sarah, non, il n'y a pas de limite de présentation, c'est vraiment, il y a, dans chacune des présentations, il y a une limite de questions. Donc, on peut, en fait, si on veut pas, si on veut en créer plus que trois, à ce moment-là, on a juste à créer une nouvelle présentation, et les élèves vont avoir à entrer un nouveau code. Donc, ce serait peut-être le conseil, là, que je te donnerais. Donc, si vous avez plus d'un groupe et que vous voulez refaire votre Mentimeter, vous avez simplement, là, à venir, dans le fond, resetter les résultats. Donc, en cliquant sur Reset, donc, ça va vous demander est-ce que c'est juste cette diapositive-là ou toutes les diapositives que vous voulez resetter. On pourrait dire toutes, donc si on avait juste une. Et à ce moment-là, là, ça rend votre diaporama vierge de réponse, et vous pourriez le repartir avec un autre groupe. Parlez-moi.